Musique Salut, ravi de vous retrouver sur BFM Lyon pour un nouvel épisode de Vivre la Viarona. Notre étape du jour, 23 kilomètres entre Valéry et Cécelle. Des paysages magnifiques et des routes de moyenne montagne, voilà ce qui vous attend. D'ailleurs, nous sommes sur une partie réservée aux cyclistes confirmés. Mais pas de panique, il existe une solution, le TER, que vous pouvez emprunter avec votre vélo jusqu'à la gare de Cécelle. Vivre la Viarona, c'est parti ! Bonjour Nicolas ! Bonjour ! Merci de nous recevoir ici au Fort Lécluse. C'est ça, bienvenue ! Alors c'est quoi ce fort-là, perché sur une montagne ? Alors le fort, c'est un fort militaire, comme son nom l'indique. Mais c'est aussi vraiment un lieu de passage, puisque le seul moyen de passer de Bellegarde au bassin Genevois était de traverser le fort. On est le seul fort du monde avec une route nationale qui traverse le fort. D'accord, c'était une route qui passait là, parce que là, il n'y a plus la route. Là, il n'y a plus la route, puisqu'un tunnel a été créé. Maintenant, c'est une voie pédestre, cyclable. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout militaire. Aujourd'hui, on le visite. Aujourd'hui, il n'est plus du tout militaire. Il a été racheté il y a 25 ans par Pégex Aglo, qui l'exploite, le rénove, le fait vivre, l'ouvre à la visite et organise des manifestations culturelles tout au long de l'été. Nicolas, on est monté sur une des terrasses du fort. La vue est incroyable. Oui, là, on est sur la terrasse du fort inférieur. Donc, effectivement, la vue, elle est magnifique. On a un peu l'impression d'être sur un bateau qui flotte, là, comme ça. On va aller emprunter la galerie souterraine, qui nous permet d'aller jusqu'à la partie supérieure du fort. On l'aperçoit à peine ici. Donc, 200 mètres au-dessus du fort inférieur, il y a le fort supérieur. C'est un autre bâtiment qu'un fort d'appui pour le fort dans lequel on se trouve maintenant. On est dans la fameuse galerie avec ses 800 marches. Les 830 marches qui ont été creusées dans la roche, tout à la main, puisque à l'époque, on ne maîtrisait pas les explosifs. Et donc, il aura fallu 10 ans pour que les soldats de la garnison creusent cette jonction entre les deux forts qui étaient indispensables en cas de siège. Ce fort supérieur, il n'est plus militarisé non plus. Qu'est-ce qu'on y trouve, alors, là-haut ? Autant en bas, on a proposé une visite classique, autant au fort supérieur, on propose un parcours aventure, pas accro-branche, mais accro-fort. Vous faites des tyroliennes au milieu de la douve, etc. Et surtout, vous profitez du paysage qui est magnifique. Bonjour Dimitri. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Génissia. Avec plaisir. Alors, présentez-nous cet ouvrage, ce barrage en quelques mots, en quelques chiffres. Le barrage d'usines de Génissia a été mis en service en 1948. C'est un barrage d'usines, un barrage poids, qui est calé entre deux falaises et qui permet la production d'énergie hydroélectrique équivalent de 1,5 milliard de kWh par an, ce qui correspond à la consommation d'une ville comme Lyon. Quand on arrive là, on voit que c'est très impressionnant. On a envie d'aller voir de plus près ce barrage et cette usine. Et justement, vous organisez maintenant des visites. Le barrage est ouvert aux visiteurs. Absolument. Depuis 2018, on a réouvert le site aux visiteurs avec un parcours guidé par des professionnels qui durent à peu près deux heures. Merci Dimitri. Merci à vous. Bonne visite. Bonjour Florine. Bonjour. Alors vous êtes guide conférencière ici sur le barrage de Génissia. Comment se passe une visite ? Les visiteurs commencent ici par ce premier espace d'accueil, une table tactile que nous pouvons utiliser pour montrer toute la vallée du Rhône. On poursuit la visite ? Je crois qu'il faut s'équiper, c'est ça ? Tout à fait. Il va falloir s'équiper puisque nous sommes sur site industriel. Donc comme tous les agents qui travaillent ici, on va devoir s'équiper d'un casque. Florine, là on est dans la salle des alternateurs, si j'ai bien suivi ? Tout à fait. Les alternateurs, ce sont ces énormes machines rouges que vous voyez ici à côté de nous. Donc elles datent aussi en 1948 et vous voyez qu'elles sortent du sol de l'usine. En fait, ce barrage a été pensé pour être visité. On est dans un contexte de reconstruction d'après-guerre en 1948. Le but, c'est de montrer justement tout ce qui est fait pour avoir de l'énergie. Est-ce qu'on peut vous piéger encore aujourd'hui avec des questions ? Mais je dirais qu'aujourd'hui, le plus grand piège qu'on puisse nous tendre, c'est au final un enfant en visite scolaire qui va poser la question, parce qu'il est très observateur, sur quelque chose qu'on n'avait jamais remarqué auparavant. Merci Florine pour cette visite. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se quitte comme d'habitude avec les derniers conseils pour profiter au mieux de cette étape. Salut ! Restons dans le patrimoine historique avec le très beau château de Clermont-en-Genevoix. Datant du XVIe siècle, il se visite uniquement sur réservation. Bonne route ! I got my little clothes I'm sojourn !